Ce héros d'action préfère ses martinis au shaker, pas à la cuillère. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons explorer les origines de James Bond. Bond. James Bond. Cet agent des services secrets de l'Angleterre a été créé par l'auteur Ian Fleming et a débuté ses aventures dans une série de 12 romans et 9 nouvelles. Le personnage a ensuite été adapté pour une série iconique et continue de films. Le personnage de James Bond a tout d'abord été conçu lorsque l'auteur était en vacances à sa propriété en Jamaïque, appelée GoldenEye, en 1952. À cette époque, il est devenu intéressé à inventer un agent dangereux des services secrets de l'Angleterre. Fait intéressant, le personnage a été modelé sur l'auteur lui-même parce qu'il était un coureur de jupons jet-set avec un passé militaire. Bond était également une version fictive de l'ami réel de Fleming, Bill Dunderdale, qui était un espion pour MI6, avec un amour pour les voitures rapides et les belles femmes. À cause de l'amour de Fleming pour l'observation d'oiseaux et son désir de choisir un nom simple pour son personnage, il a nommé son protagoniste pour un ornithologue américain appelé James Bond. Fleming ne voulait pas que son personnage ait un nom exotique parce qu'il préférait que les choses exotiques lui arrivent. L'agent serait un outil valable à être utilisé par le gouvernement contre leur adversaire à l'étranger. Bond a aussi été donné un blason et le slogan « The world is not enough » ou « Le monde ne suffit pas » et la désignation « 007 » dont le préfixe lui donne une licence pour tuer. Certains soupçonnent que ce préfixe symbolise une paire de lunettes parce que Bond agissait comme les yeux de la reine. 007 est aussi le numéro du train que Fleming prenait régulièrement pour aller à Londres au cours de sa carrière. Le commandant Bond a fait sa première parution littéraire dans « Casino Royale » de 1953. Le récit était inspiré d'une histoire vraie dans laquelle des agents secrets jouaient au poker contre des nazis durant la guerre. Créé pour dominer le marché du récit d'espions, James Bond est apparu dans plusieurs histoires jusqu'à la mort de Fleming en 1964 à l'âge de 56 ans. Le personnage est devenu de plus en plus populaire tandis que d'autres auteurs écrivaient ses nouvelles aventures. Bond a éventuellement été porté au grand écran incarné par l'acteur Sean Connery en 1962 dans « Doctor No ». « World domination, same old dream. Our asylums are full of people who think they're Napoleon or God. » James Bond est l'héros espion le plus populaire et le mieux reçu de tous les temps. Il a été la star de plus de 20 films et a été joué par de nombreux acteurs talentueux et a même sa propre série de jeux vidéo. La popularité de cet agent secret ne montre aucun signe de diminution dans la conscience publique. Bond continue de protéger le monde contre des génies diaboliques tout en utilisant ses gadgets fantastiques, en conduisant des voitures spectaculaires et en restant populaire avec les demoiselles. « Pour England, James ? » « Pour England, James ? » « No. « Pour me ? » « « « Pour England, James ? » « Pour England, James ? »